Monique, j'ai préparé, j'ai mis un peu d'huile dans le fond du plat, pour que mes oignons n'accrochent pas. Je mets mes oignons, voilà c'est fini. J'ai fait chauffer mon four, et depuis longtemps d'ailleurs, parce que je dois te dire une chose, c'est que c'est une recette assez longue à faire. Et j'ai déjà préparé un autre canard. Le canard est tout prêt, tout bardé, je l'ai salé, je l'ai poivré, je le mets sur mon plat, je mets une légère tombée d'huile dessus, pour qu'il n'accroche pas. Et puis, tu vas aller le mettre dans le four. D'accord, très bien. Pendant ce temps, je vais laver mes figues. Ah, évidemment, s'il y a des figues fraîches, c'est mieux de le faire avec des figues fraîches. Mais s'il n'y a pas de figues fraîches, c'est pas grave, on le fait avec des figues sèches. Donc il te faut des figues, et il te faut des châtaignes. C'est ce qui explique le nom recette à la Corse. D'accord, ah, tu as lavé les figues. Voilà, j'ai lavé les figues. Tu me mets un peu d'eau dans la casserole. Un peu d'eau, d'accord. Rapidoce. À peu près que ce soit... Pendant ce temps, j'allume le gas. Qu'est-ce que tu appelles un peu d'eau ? Oui, un peu plus. Un peu plus, oui. C'est l'eau, ça ne coûte pas cher. Il faut en profiter. Voilà, ça va là, comme ça ? Ça va. Elles sont à peu près recouvertes. Ça va, c'est parfait. Bon, on pose ? Oui. Je mets dedans un peu de poivre en grains. Je mets dedans. Dis-moi ce que tu cherches, je te donne. Tu cherches, tu me donnes. Je cherche la cannelle. Où il y a la cannelle ? Alors là, tu me poses une colle, par contre. C'est pas possible. Voilà, la voilà la cannelle. Tiens, voilà. Alors, tu as mis ton poivre. Tu rajoutes un peu de cannelle. Il faut avoir peur de... Ah oui, tu en mets pas mal, là, quand même. Non, non, j'en mets pas mal. Je remue un peu. Je... Je gansaille. Ah, pardon, tu gansailles. Non, 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 tu n'arriveras jamais, hein. Voilà. Mes châtaignes sont là. Bon, eh bien, on va supposer... On va supposer que mes figues sont cuites, bien entendu. Pas besoin de les sécuriser. En combien de temps, à peu près ? Elles ont pris le goût. Dix minutes, cinq minutes. En partant de cinq minutes, ce n'est pas la peine. D'accord. On éteint le gaz et nous passons tout de suite sur les figues que tu vas me couper. J'ai déjà préparé quelques-unes. Eh oui, oui, je vois ça. Les voilà. Voilà le couteau. Je suis ton exemple. Moi, de mon côté, de mon côté, je suppose, puisque nous sommes dans le règne des suppositions, que mon canard est déjà parti depuis un moment et qu'il commence déjà à être cuit. Alors, ça cuit combien de temps, à peu près, un canard ? Un canard, tu le fais partir, là, il y a à peu près... Oh, il est beau, hein. Il y a à peu près une heure qu'il est au feu, là. Ah, oui, quand même, hein. Regarde. Regarde s'il est beau. Ah, oui, superbe. Les oignons sont bien grillés. C'est magnifique. Alors, voici ce qu'il faut faire maintenant pendant qu'il est chaud. Je te demande pardon. Excuse-moi de te demander pardon. Voilà, excusez-moi de te demander pardon. Très bien. Dans une petite casserole, là. Oui. Tant que je ne me brûle pas. Non, on recommence. Je mets un peu de cognac. Oui. Pour relumer le feu en dessous. Je ne vais jamais oublier de relumer le feu. Autrement, ça ne marche pas, hein. C'est bon. Tout à l'heure, je m'occuperai de mes châtaignes. Il y a des châtaignes, aussi ? Eh oui, il y a des châtaignes. Bah, dis-donc, les châtaignes, les figues, mais ça fait grossir, tout ça. Comment ça fait grossir ? Oh, bon, dis, tu ne te rends pas compte. Je vais te donner un truc. Si tu ne veux pas grossir, je vais te donner un truc facile. Ah, parce que tu en connais un ? Oh là là, c'est facile, comme tout. Alors, vas-y. C'est de la culture physique. Oh, c'est fatiguant, ça. Oh, non, ce n'est pas fatiguant du tout. Ça dure trois fois par jour. Tu le fais quelques secondes, tu vois ? Pas quelques secondes. C'est facile. C'est comme ça, tu fais ça, tu vois ? Là, et quand on te présente un plat, tu fais... Oh ! Tu perds au moins, au moins 5 kilos dans la semaine. Alors là, par contre, ça, c'est facile, tu vois ? Il est parti. Il est parti, je le mets là-dessus et je le flamme. Regarde, regarde. Tu as mis à peu près combien de cognac, là ? Un petit verre ? J'ai mis un petit verre de cognac, oui. Ah, ce qui manque à la bouteille, là, tu as mis. Voilà. Ah, oui, ça fait un bon verre, déjà. Ah, c'est magnifique. Voilà. Ça ferme bien, hein ? Moi, quand je fais flamber, ça fait toujours un peu chêche. Non, parce qu'il faut faire chauffer l'alcool, d'abord. Alors là, je l'ai fait avec de l'armagnac, hein ? Bien entendu. Si tu as de l'eau de vie corse, évidemment, c'est meilleur. Il y a aussi une sorte de vie qui va magnifiquement là-dedans. C'est une eau de vie qu'on fabriquait en Algérie. Je ne crois pas qu'on en fabrique toujours. C'est la boha. La boha, c'est de l'eau de vie de figue. Alors, si tu flammes le canard aux figues, peut-être que tu te crois en train de manger sous un figuier. Alors, tu prends ton jus. Alors là, ça devient vraiment d'une facilité enfantine. J'ai cru que tu allais dire compliqué. Voilà, regardez. Fais couler ton jus là-dedans. Uniquement le jus sans les oignons ? Oh, tu peux mettre le jus, c'est pas grave. Tu fais couler. Je me brûle, je me brûle, c'est rien. Je ne peux pas t'aider. Non, non, tu ne peux pas m'aider à me brûler. Mais tu ne te brûles pas trop quand même. Après, tu vas être de mauvaise humeur, je te connais. Voilà, c'est parti. Ça, on le remettra au feu. D'accord. Alors là, tu as juste récupéré le jus de cuisson avec un peu d'oignons. Alors là, c'est d'une facilité, je te l'ai dit. Tu mets tes figues là-dedans, tu fais bien partir ton feu. Oui. Je vais le faire partir d'ailleurs. Ne bougeons pas. Alors là, tu allumes, tu rallumes le gaz donc. Voilà, tu rallumes. Hein ? Vas-y, voilà, c'est fait. Voilà, c'est allumé. Tu fais partir tranquillement dans ce jus du canard qui a bien cuit. où il y a quand même, c'est un peu... Ah oui, forcément. Oui, forcément. Comment vous dites forcément, oui. Forcément. Voilà. Et là, je fais partir mes figues. Voilà. Alors là, tu les mets comme ça, pêle-mêle. Simplement, oui, pêle-mêle. Les figues qui ont cuit donc une dizaine de minutes et qui ont été ouvertes en deux. Voilà. Va remettre le canard en haut. Oh là là, je vais me brûler moi aussi. Non, pas la serviette. Allez. Voilà. Andiamo. Tu les fais venir tout doucement. C'est pas corse ça, comme expression. Eh ? Andiamo, c'est pas corse. Andiamo, ça fait plutôt un peu italien, un peu napolitain, tu vois, mais tu sais. Allez, va. Ça, ça va pas. C'est toujours sur les bords de la Méditerranée, vous voyez ce que je veux dire. Absolument. Voilà. Je mets tout ça dedans. Ça va assez fort le feu, là ? Ça marche ? Ça va mieux un peu, oui, ça marche. Il ne faut pas que ça aille trop fort. Il ne faut pas les faire cuire, les figues. Tu veux que je le mette un peu plus fort, tout de même ? Un poil, oui. Un poil plus fort. Voilà, un tout petit poil. Voilà, mais je crois qu'il y en a un. Il va à peu près combien de figues, là, en poids ? À peu près, il te faut, en réalité, il te faut pour six personnes, il te faut deux canards. Oui, un arbre. Deux canards pour des personnes qui ont bon appétit. Bon, ces canards, bien entendu, pour les accompagner, il te faut un kilo et demi de figues fraîches, tu vois. Si c'est des figues fraîches, parce que c'est beaucoup plus lourd. Et il te faut à peu près trois quarts de kilos, trois quarts de kilos de figues sèches que tu as fait à peine. D'accord. Tu as fait ce que tu dis. Tu dresses ça dans un plat. Je peux rééteindre alors, presque, non ? Non, 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 parce que tu vas mettre les châtaignes. Ah, bon, bon, bon. Lève-le un peu du feu, parce que ça va un peu fort. Ça grésille un peu. Voilà. Tu as mis de l'ail, quand même, je vois, là. Je ne t'avais pas entendu. Un poil à l'ail, oui. Toujours la petite pointe. Ce n'est pas obligatoire. L'ail, c'est quelque chose qui ne fait qu'accompagner. Tu nous feras un jour des recettes rien qu'à l'ail ? Il y a la recette du poulet à l'ail. Uniquement avec de l'ail. Ça, ce n'est pas compliqué à faire non plus. Ça sera une autre fois, tu me diras ça. Voilà. Alors là, tu remets ça sur le feu. Ne bouge pas. Là, c'est quoi tu viens. Et là-dedans, tu mets tes châtaignes. Alors, il te faut trois quarts de kilos de figues et il te faut à peu près un kilo de châtaignes. Bon. Alors, si tu as le temps, si tu as de la patience, tu achètes des châtaignes, bien entendu. Fraîches. Voilà. Ça, c'est très compliqué à décortiquer. Tu les fais bouillir, tu les décortiques et tout. Voilà, c'est l'or. Si tu n'as pas le temps et si tu as surtout un bel flèbe, tu achètes une boîte de châtaignes. Elles ont l'air superbes. Elles sont magnifiques. Elles sont superbes. Voilà. Là, comme j'ai fait. Je te remonte le feu. Voilà. Légèrement. Légèrement. Ça va, là. Simplement pour que ça s'imprègne. C'est tout. C'est déjà cuit, de toute façon. Ah, les châtaignes, tu peux les manger, bien entendu. Non, mais donnez un bon coup de... Donnez un petit coup de chaud. Bon. Voilà. Il faut juste les chauffer, quand même, alors. Et puis qu'elles baignent bien, qu'elles s'imprègues du jus. Il faut quand même que ça soit chaud. Alors, je récapitule. Il te faut, bien entendu, les canards. D'accord. Il te faut, bien entendu, les canards. Il te faut de l'oignon que tu mets d'abord. Un tout petit peu d'huile. Pour enroser. Un four très chaud et bien préparé. Il te faut des figues. Oui. Que tu fais cuire. Enfin, pas cuire, mais enfin que tu fais... Un peu macérer. Voilà. Un peu macérer avec de la cannelle. Et du poivre. Il te faut des châtaignes. Que tu remets dans ton jus de cuisson après que tu aies fait flamber le canard. Avec cette quantité-là. Parce qu'il manque là, d'armagnac ou de goignac. Tu vois que c'est pas compliqué. Est-ce que je peux éteindre le feu maintenant ? Oui, oui, vous pouvez. Non, je dis que non seulement vous pouvez, mais vous... Mais je dois. Vous devez. Oui, c'est ça. Tout de suite, les grands mots. Alors, rappelle-toi. Non, mais je veux pas trop de châtaignes si tu veux pas trop grossir quand même. Ah bah oui, mais moi je veux pas restiquer. Mais rappelle-toi la leçon de culture physique. Ça, c'est très important. Mais là, je ne la ferai pas aujourd'hui. Attends, attends. Je sale un peu parce que ça, évidemment, tout ça c'est un peu doux. Je sale. Je poivre, bien entendu. Toujours ton petit mélange. Toujours le petit mélange. Deux poivres et du coriandre. Tu as remis le canard au chaud. Ah bah bien sûr, bien sûr. Je pense que maintenant... Il doit être prêt ? Oh. Ça fait combien de temps à peu près en tout, là ? Il manquera peut-être un peu de cuisson, mais... Tu sais, le canard, surtout les magrets de canard, il ne faut pas qu'il soit très cuit. Ah, ça se mange même saignant. Voilà. Comment on dit tout le monde ça ? Ah bah... Mais tu sais tout, tu sais. Non, là. Ouf. J'ai plus rien à t'apprendre, hein. Voilà. Ça, tu le gardes pour napper ton canard. Tiens, va me chercher le canard. Allons-y. Alors, attends, là, il me faut le torchon. Oui. Parce que tiens, passe-le-moi, s'il te plaît. Parce qu'à droite, comme je suis... Alors, allons-y. J'ai même pris un autre torchon. Regarde s'il est beau aussi. Oh là là. C'est la richesse, oui. Si je ne me brûle pas, ça y est. Toupoupoupoup. Le voilà. Tiens, je te le mets. Tu me rallumes un poil, ça, pour que ce ne soit pas froid. Attends, parce que là, je suis débordée. Je ne sais plus où j'en suis. Alors, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Allume ça. Et où sont les allumettes ? Tu me les donnes ? Elles sont là-bas, hein. Là. Tu ne me planques tout, tu vois ? C'est toi, là. Allez, vas-y, vas-y. Pas de dix fois. Voilà. Ça y est, c'est fait. Je peux te dire, tu nappes. C'est moi, tu vois. Regarde, il reste un peu de sauce. Tu nappes avec ton restant de sauce. Regarde s'il est beau. Ah, il est magnifique. Ah oui, ça, oui. Regarde s'il est beau. Très, très, très beau. Il y a des règles pour choisir un canard, non ? Oui. Alors ? Tu sais, la région ici, ce n'est pas tellement, tellement, la région du canard, c'est Nantes. Mais ce n'est pas parce qu'on n'habite pas à Nantes qu'on n'a pas mangé le canard. Il ne faut pas se priver, quand même. C'est vrai. Oui, ou pas. Je vais sortir ça, là, t'attends. Hum, bonne petite bouteille de vin, non ? Tiens, je vais le napper avec ça. Voilà. Voilà, 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 voilà. Voilà, voilà, voilà. Voilà. Alors, le canard, évidemment. Le maître-père. Voilà, tu commences par ça, je ne te le découpe pas tout, ce n'est pas la peine. Une fois que tu as enlevé les deux cuisses, tu donnes, voilà, et tu le fais partir. Alors, tu coupes des aiguillettes si tu veux, c'est-à-dire que tu fais ça doucement. Comme pour le magret, alors, là. C'est le magret. C'est le magret, oui. Alors, voilà, tu enlèves l'aile, bien entendu, et tu coupes des filets en longueur, comme ça. Je te le refais de l'autre côté pour qu'on voit bien, tu vois. Voilà. Voilà. Oh là là, c'est tout un art, ça. C'est un couteau par en dessous. Oui, oui, oui. Et là, je crois que mon canard, il a besoin encore d'un petit coup de cuisson. Oh, bon. Je crois qu'il est beau, hein. Ah oui, il est magnifique. Attends, je vais te le montrer. Pour pas que tu crois que je triche. Hum, dis-moi. J'en ai l'eau à la bouche. J'en ai l'eau à la bouche. J'en ai l'eau à la bouche. J'en ai l'eau à la bouche.